C'est-il un terrible drame qui s'est déroulé le 10 février dernier ? Pierre Palmade se trouvait au volant de sa voiture, en Seine-et-Marne lorsqu'il s'est déporté sur la voie de gauche, percutant de plein fouet un autre véhicule. L'humoriste a grièvement blessé une femme enceinte, qui a perdu son bébé par la suite, un homme ainsi que son fils, âgé de 6 ans. Ce mercredi 15 février, Pierre Palmade a été placé en garde à vue à l'hôpital de Melun et il a pu être entendu par les enquêteurs. Selon les informations de BFM TV ce jeudi 16 février, l'humoriste explique d'abord n'avoir que très peu de souvenirs de l'accide, peut-on lire. Il a toutefois reconnu avoir pris de la drogue. Concernant ses derniers souvenirs, l'humoriste a expliqué qu'il se souvient avoir fermé la grande grille en fer de sa propriété, et s'y esti ensuite un trou noir, indique TF1. Mais pourquoi voulait-il prendre le volant ? Il avait décidé d'aller faire des courses dans un supermarché voisin avec les personnes qui l'accompagnaient, est-il précisé. Sa garde à vue pour homicide et blessure involontaire a été prolongée ce jeudi midi et il devrait de nouveau être entendu par les enquêteurs prochainement. Depuis cet accident, l'enquête se poursuit. De nombreux témoins ont affirmé que l'humoriste n'était pas tout seul au moment des faits. Il se trouvait aux côtés d'au moins deux hommes et qui auraient quitté les lieux de l'accide avant l'arrivée des secours. Tous deux étaient recherchés pour des faits de non-assistance à personne en danger. Ce mercredi 15 février, un premier passager présumé a été arrêté, chez sa logeuse. Cette dernière a également été interpellée et tous les deux ont été entendus par les gendarmes. Âgé de 33 ans, TF1 explique que l'homme en question n'a aucun souvenir puisqu'il était endormi au moment de l'impact. Selon les informations du Parisien, il est inconnu de la justice mais se trouve en situation irrégulière en France. Concernant le second, il a fait savoir par le biais de son avocat son intention de se présenter aux forces de l'ordre, avait indiqué l'A. Âgé de 34 ans, il était connu pour des délits liés aux stupéfiants. Mais pourquoi les deux hommes se trouvaient-ils avec Pierre Palmade ? Et surtout, pourquoi ont-ils pris la fuite suite à l'accident ? À découvrir supérieur à accident de Pierre Palmade, à quoi ressemble sa maison perquisitionnée, mise en vente pour plus d'un million d'euros ? Photo Pierre Palmade, l'humoriste a-t-il réagi à ce terrible drame ? Entendu par les enquêteurs, Pierre Palmade affirme n'avoir aucun souvenir de cet accident. Hospitalisé, son pronostic vital était d'abord engagé mais l'état de santé de l'humoriste s'est rapidement amélioré. Sa sœur Hélène Palmade a pu lui rendre visite ce mardi 14 février et elle a fait savoir que l'humoriste était catastrophé. Il a honte avant d'ajouter, l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste. Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison et Hélène Palmade déclare qu'il est prêt à assumer toutes les conséquences de ses actes avec la conscience terrible qu'il ne pourra jamais réparer le mal qu'il a fait. Pour rappel, ce sont trois personnes qui ont été victimes dans cet accident. Une femme enceinte, qui a perdu son bébé, mais aussi le conducteur de la voiture percurtée et son fils de 6 ans. Tous les deux sont toujours hospitalisés en réanimation mais ils vont mieux, selon BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501